Salut les gens, ici Merime et on se retrouve ensemble aujourd'hui pour la suite de ce mini let's play sur Astebride. La dernière fois nous nous sommes retrouvés pour le tout début, donc le prologue où on a appris un peu l'histoire du jeu et surtout quelques contrôles qui nous seront bien utiles pour la suite du jeu. On va commencer tout de suite la partie. Comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, nous allons jouer en normal avec le crossbreed sans score, puisqu'on est là un peu plus pour l'histoire que pour le scoring, même si à la base c'est un jeu de scoring. A savoir que comme le jeu se fera d'une traite, toutes les intros à partir du chapitre 2 jusqu'à la fin seront relativement courtes et très rapides pour éviter d'empiéter sur le jeu et pour pouvoir se concentrer principalement sur l'action de Manu. Est-ce qu'on va en avoir de l'action ? Ça va péter ! Chapter 1 The Orphans Voilà, donc vous l'avez vu depuis le début en fait j'utilise donc le mode Lucas en mode large qui permet donc voilà de viser tous les ennemis qui passent dans le moment ça devrait être une C'est une bulle, parce qu'on va changer, voilà, ça reste quand même un cerf donc c'est une bulle techniquement. C'est une bulle techniquement. Alors bien sûr on peut tirer comme tout bon FPS classique, à savoir cependant c'est que si on utilise le mode Lucky System, regardez, si on vise, on n'a plus qu'un petit tir donc ça va prendre en compte quand même selon ce qu'on fait. Alors je vous en ai parlé la dernière fois donc certains des projectiles peuvent être détruits et d'autres pas. Donc les missiles peuvent être détruits par un tir classique, les tirs bleus peuvent être aussi détruits avec des tirs classiques, les missiles, enfin les tirs jaunes. Voilà donc comme je vous l'avais dit donc voilà les... ça pète de partout ! Ohhhh... J'utilise les tirs bleus peuvent être détruits avec tout, les jaunes peuvent être détruits uniquement avec les... avec l'épée, et les rouges peuvent simplement pas être touchés. Donc les rouges sont à éviter impérativement Pour éviter bien sûr de prendre les coups Oh putain Ouh Hop allez On s'appelle Agnès Agnès Hop là donc voilà Donc ça c'est les fameux tirs rouges qu'il faut éviter Donc là vous voyez j'ai le tir large Et le tir concentré Donc là en l'occurrence ce tir là j'ai comme un peu plus efficace Parce que pour beaucoup ça permet de baguer aussi les missiles Allez hop On va Oula je suis un peu tenté C'est pas grave Est-ce que je peux Me caser dans un coin Non Aïe 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 Ça balance les missiles Ça balance les missiles Ça fait mal Donc voilà comme je disais Hop Donc les rouges sont à éviter impérativement si vous tenez à vivre Et voilà vous pouvez parfaitement tirer avec Avec les missiles Enfin avec vos tirs à vous Pour vous protéger de la plupart des attaques en fait Alors par exemple tout ce qui est missiles Allez vous pouvez y aller Si on vous tire de face Vous pouvez y aller tranquillement Oula Vous pouvez y aller tranquillement Voilà mission terminée Et donc Enfin s'arrêter là Et oui L'épisode Enfin le chapitre 1 est déjà terminé Et donc on va Directement passer à la suite Au niveau Enfin au chapitre 2 Et donc on se retrouvera La prochaine fois Pour la suite De ce mini let's play Sur Astébril Allez A bientôt